Salade de fruits, joli, joli, joli. Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut, c'est nos ciné, le patron Thomas Rosac m'a confié une mission, assurer la présentation de l'émission en évitant de prononcer le nom de Ryan Reynolds, de mentionner les films de Baz Luhrmann ou de dire du mal de Scarlett Johansson. J'ai accepté. Du coup, aujourd'hui, on parle de Power Rangers, le film réalisé par Dean Israelite, troisième de la franchise. Et comme perso, j'ai pas trouvé le cristal magique. J'ai fait appel au ranger grichiné, Daniel Andreev. Salut. Bonjour Charline. Et au ranger jaune à gilet, Max Bénard. Bonjour et bienvenue. Salut Charline, merci. C'est nos ciné, épisode 81. Et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Cinq lycéens fraîchement dotés de pouvoirs extraordinaires vont tout simplement devoir sauver le monde en casque et vêtements chatoyants et moulants. Mais que demande le peuple ? Une bande-annonce, la voilà. Check out how we glow. I'm blue. No, I'm black. What ? I am. No, you're not. Do you feel weird ? We're strong. I'm saying he's strong. The answer to what is happening to you is here. Messieurs, qu'en avez-vous pensé ? Honneur à Max Bénard. Pourquoi ? Et voilà, c'est comme ça. Pourquoi moi ? Bisutage. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Écoute, déjà, j'y suis allé sans a priori. J'aime absolument pas les Power Rangers. Je suis plutôt client des Sentai. En tout cas, je l'étais quand j'étais enfant. Les Power Rangers, c'est pas du tout ma génération. C'était pas du tout ma cam. Donc, j'y suis quand même allé sans a priori en me disant, pourquoi pas ? On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. J'ai trouvé que la première heure est vraiment très, très réussie. C'est assez sombre. Ça prend pas trop le spectateur pour un idiot. On est quand même assez loin de l'ambiance très enfant, très kids de la série. On est plus presque dans le registre teen, cette fois. Oui, il y a de ça teen, jeune adulte même. Et je trouve que le casting fonctionne plutôt très, très bien, en fait. Voilà, ça se déroule plutôt simplement jusqu'au moment, jusqu'au drame, le moment où ils commencent à enfiler leurs tenues. Pour la première fois, on va les enfiler. Façon de parler, puisque les tenues, elles apparaissent par magie sur leur corps. Et à partir de là, ça devient du grand n'importe quoi. Ça retombe dans les travers de la série. Très teenage, très enfant, très ridicule, très coloré. Et moi, j'ai totalement, totalement décroché. Ah, on a un souci de laideur, apparemment, chez Daniel André. Oui, c'est vrai qu'il y a un gros souci dans le film. C'est que la première partie est étonnamment réussie, en fait. Je me dis, en 2017, on est là à parler de Power Rangers le film, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et la première partie, la première demi-heure, ça ressemble à une espèce de... Et si Shyamalan avait réimaginé Power Rangers ? Ah, carrément. Ah oui, non, non, c'est vraiment... Pour la première demi-heure, il se passe quelque chose. Les gamins sont tous intéressants. Il y a vraiment un truc qui change par rapport au Sentai, aux séries, donc à la Power Rangers traditionnelle, c'est que c'est tous des outcasts. Ce sont tous des gamins qui sont des exclus de la société. Même le rouge, qui est censé être un peu le mec un peu valeureux, en fait, c'est un mec qui est comme dehors de colle, parce qu'il a essayé de faire copuler des porcs, ou je ne sais plus ce qu'il dit. Enfin, c'est un truc complètement débile au début. Il y a un asiatique, qui a une vraie double identité culturelle. Il parle chinois dans le film. Il y a un noir qui est aussi, si je me souviens bien, il est autiste. Donc, il y a un personnage autiste, carrément. Il est bon, il est autiste, mais alors, il est génie autiste. L'une des deux filles est lesbienne. Et l'une des deux filles est lesbienne, et ça, c'est la grosse nouveauté dans le setup Sentai traditionnel. C'est que, normalement, il faut quand même qu'il soit très propre sur eux, et tout ça. Et comme c'est un film, ils ont vraiment... Je rappelle qu'aucune des catégories que tu viens de décrire n'est sale. C'est ce que j'allais dire. Non, mais dans la tradition Sentai, et surtout Power Rangers, ce que tu disais, c'est très propre, c'est très clair. Et là, il y a vraiment une démarche de vouloir être plus actuel de la part de Aïm Saban, qui a récupéré la licence Power Rangers. Donc, ce génie de la production, quand même, avec qui l'on doit les génériques d'Ulysse 31, Goldorak, les cités d'or, toute notre enfance. Et il s'est dit, comment je vais faire encore plus d'argent avec Power Rangers ? Je vais racheter ce que j'ai vendu pour des millions à Disney. En fait, ça commence un petit peu comme Chronicle. On va dire que c'est un peu un mélange entre Chronicle et le premier Spider-Man de Sam Raimi. C'est un petit peu un mélange entre les deux, je trouve. Ils découvrent leur pouvoir au fur et à mesure. Ils se lèvent un matin, ils ont tous des muscles qui sont forts. Chronicle, en l'occurrence, c'est très dark quand même. Ils ont un rapport au corps, ils se regardent beaucoup dans la glace et tout. Ils ont aussi une problématique de teenagers, c'est-à-dire, ils sont quand même des exclus, donc ils font une espèce de barbec en pleine sauvage et en se disant en même temps « Ouais, on va boire des sodas ! » C'est très bizarre. Et voilà, oui, il y a un moment, c'est que ça fonctionne très bien. Leurs origines sont très intéressantes. On a envie de les voir plus, en fait. On est vraiment attachés à eux. C'est ça qui est assez extraordinaire pour Power Rangers. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait basculer ? Le drame, c'est que tout d'un coup, on leur dit « Bon, il faut vous entraîner. Maintenant, il faut que vous mettiez votre combinaison de Power Rangers. » Et ils s'entraînent. D'abord, c'est assez ridicule à voir. Les combinaisons sont moches. Pendant une demi-heure, ils essayent. Donc, ils ont des entraînements en VR. Ils s'entraînent contre des ennemis fantoches. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Tu te bats contre des simulateurs. Tu te bats contre tes potes. Il n'y a pas d'enjeu. Et au bout d'un moment, quand vient le danger, quand il y a un twist, quand vient le danger, tout d'un coup, ils récupèrent leur combinaison moche. Et là... Ils savent tous se battre. Ils sont dans tous les sens. C'est le drame. Alors, ils savent tous se battre. Mais alors, le réalisateur, il ne sait pas réaliser des bastons. Et alors, les bastons en costume, ils sont nullissimes. Mais alors, nullissimes. Genre, filmer de loin. C'est vraiment... Comme la série ? Comme la série à l'époque ? Non. Alors, c'est ça la subtilité. C'est que la série à l'époque, ils avaient repris les combats, les combats japonais. Et les combats japonais, ils étaient dirigés par la Japan Action Club, qui est quand même une des écoles de cascade les plus folles. Enfin, il y a Sonichiba. Il y a vraiment des gros, gros... C'était très bien chorégraphié. Et surtout, c'était suicidaire. C'est-à-dire, ils voient des ponts et ils font... Tanaka, tu sautes du pont et il le fait, quoi. Et là-bas, les trucs de sécurité, ils s'en foutaient. Et donc, ils avaient ces scènes d'action qui étaient japonaises, qui étaient mortelles. Et en plus, les mecs savaient se battre dans des combis. Et là, c'est un savoir-faire plus américain, j'ai envie de dire. C'est moins bien. Et ensuite, à un moment, il y a le robot. Et alors, le robot arrive... Il sort vraiment de nulle part. Il sort vraiment de nulle part. C'est vraiment la pochette surprise. D'ailleurs, il a une gueule de pochette surprise. Il est affreux. Il est moche. Et la transformation c'est nul, c'est pas clair. Enfin, vraiment, c'est de la merde. Le deuxième moitié, c'est de la merde. Moi, ça a été une terrible frustration. Par exemple, je t'attends un instant, mais je vais raconter un peu ma vie une seconde. Ça a été une terrible frustration parce que j'ai vraiment adoré la première partie du film. Et puis, il y a ce moment où ils commencent à discuter des combinaisons. Je me suis endormi pendant quelques minutes. Je suis vraiment assoupi dans la salle. Et vous osez venir en parler. Bravo. J'ai ouvert les yeux. C'est le robot pour lui qui t'arrives. J'ai ouvert les yeux et j'ai entendu l'un des personnages je ne sais plus lequel c'était. Je crois que c'était le vert. Non, pas le vert parce qu'il n'est pas dans le film d'ailleurs. Je n'ai une bêtise. Peut-être le jeune. Je ne sais plus. Bref, dire ça y est, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai eu ma combinaison. Et tous les autres lui demandaient comment tu as fait, comment tu as fait ? Donc moi, je n'ai pas vu le passage sur la première combinaison. Et en plus, à partir de là, le film est devenu tellement nul. J'étais terriblement déçu. C'était horrible. Voilà. Mais très sincèrement, ce genre de film, le scénar n'est pas déjà très balisé. Vous en attendiez quoi, en fait ? Le truc, c'est que moi, j'adore les Sentai, par exemple. Vraiment, je les ai étudiés. J'ai même écrit avec des amis et produit un Sentai français. On sait bien me réellement faire. Mais oui, j'adore les clichés. J'adore les codes de ces séries. Il faut expliquer que ces séries sont destinées aux enfants, au Japon en tout cas. Elles sont destinées aux enfants à 7h30 du matin, en diffusion très tôt le matin, le dimanche, pour que les gamins qui se réveillent tôt, ils ne réveillent pas les parents. Et c'est ultra sponsorisé. C'est ultra balisé. Et c'est fait pour vendre des jouets, surtout. C'est fait pour vendre le robot géant. C'est fait pour vendre des figurines. Mais aussi du matos scolaire, tout ça. Et tous les ans, il y a une nouvelle série qui arrive. On ne peut pas faire plus balisé comme série. Mais c'est intéressant à étudier en tant que tel. Parce que, suivant les années, par exemple, là, Power Ranger est basée sur Juranger, qui est une série basée sur les dinosaures. Parce que c'était l'année de Jurassic Park. Donc, ils se sont dit, on va foutre des dinosaures dans les Sentai. Mais il y a une année où c'était les pirates qui étaient à la mode. Alors, du coup, il faut mettre les pirates. L'année Matrix, ils ont mis des mecs qui baladent et qui vont dans le temps. Il y a toujours une thématique. Et parfois, c'est intéressant de voir quel est le joyau dans tout ça. Même dans Power Rangers, qui est quand même, on l'a dit, c'est des scènes d'action japonaises qui ont été bricolées dans des scènes de sitcom pathétiques américaines. Parfois... Sur la série. Parfois, il y a des moments où tu te dis, il y a quelque chose qui se passe. Et parfois, voir cette espèce de brin de pissenlit dans du goudron, je ne sais pas, ça m'ébeut. Clairement, du coup, c'est la première partie du film. Ça correspond à ça. Vous êtes d'accord que la surprise ne peut pas venir de la péripétie dans ce film ? Non. Non, pour le coup, c'est plus le traitement des personnages. Et c'est justement ça qui m'a plu. J'insiste encore une fois sur la première partie. Mais tout ça, ça part complètement en fumée. C'est évacué dans la seconde puisque ça devient un actionneur vraiment très basique. Et effectivement, comme il n'y a déjà pas d'enjeu puisque tu doutes de la façon dont ça va se terminer, ça retombe comme à souffler en l'espace de quelques instants. C'est affreux. Il y a quand même deux choses qui sont à souligner. Orian Cranston qui est devant et qui joue Zordon et qui est... Monsieur Breaking Bad. Qui est hilarant. Il est 100% premier degré. Qui est le formateur, c'est ça ? Il est le mentor. Il est le professeur Xavier dans un écran. Il est hilarant. Il est tout premier degré. Il est vraiment... Il est parfait. Il y a des petits brins de la... Je crois que c'est Elisabeth Banks qui joue la... Absolument. Rita Repulsa qui joue avec sa voix comme si elle avait fumé dix paquets de cigarettes et d'avant. Ils sont rigolos. Ils cabotinent un peu. Enfin, beaucoup même. Beaucoup, oui. Et ça fonctionne. Et en fait, voilà. Mon neveu, c'est son ailleurs serpents. C'est un film que je peux aller voir avec mon neveu. Et sans me dire c'est trop pourri pour les gamins. Il y a plein de bons sentiments. C'est parfait pour l'âge de 6-10 ans. C'est vraiment chouette. 10 ans encore ? À mon avis, c'est un peu trop tard. Bon, après, tu sais, moi, quand X-Hor est passé, j'avais 6 ans et j'ai dit non, je suis trop grand pour ça. Donc, tu vois, on n'est jamais à l'abri d'une prise de conscience. Mais surtout, on n'est pas à l'abri non plus que la saga continue. Il semble bien qu'on soit parti pour une franchise. Oui, oui. La fin est totalement ouverte en plus. Un ranger manquant. Oui, le vert. Il y a le ranger manquant. Et en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un dark reboot sur une série qui est elle-même basé sur une autre série. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Mais en même temps, Aïm Saban, il a envie de se remettre sur l'échiquier. Et ça, c'est vraiment sa carte va-tout. Si ça fonctionne, oui, il peut repartir pour 10, 20 ans. Le problème, c'est qu'on peut supposer que les suites, s'il y a des suites, seront basées principalement sur ce cast de teenagers avec leur combinaison. Et c'est justement ça qui est le moins intéressant dans le film. Donc, pour moi, ça augure pas d'un très bon avis. Le problème d'un film Sentai, c'est que si les costumes sont loupés, si les robots sont loupés, si le méchant, il ressemble à Gloobie Bulga que nous reste-t-il ? Il reste pas grand-chose. En tout cas, si c'est pour le voir avec des yeux d'adulte, ça ne suffit pas. Mais pour un enfant, c'est le Avengers des gosses. C'est plus rigolo qu'Avengers, je pense. On va pas relancer ce débat. On a dit qu'il y avait une jurisprudence Avengers. On arrête. Si je n'ai pas le droit de dire du mal de Scarlett Johansson, on ne parle pas d'Avengers. Ah d'accord. C'est donnant-donnant. Alors, messieurs, on vous sent effectivement moyennement motivés par ce film dans les salles. Sauf pour retourner avec mon petit peu. Est-ce que vous avez des recommandations à nous faire ? Daniel, spécialiste. Écoute, moi, j'aime les Sentai et j'ai pensé à quelle série de Sentai est intéressante. Alors, évidemment, tu ne peux pas les choper à moins que tu aies un cousin au Japon qui t'envoie des petites cassettes ou alors sur Internet, qui sait. Et une des séries récentes qui m'est revenue en tête, c'est Les chats Sentai Tokugur. Et pourquoi celle-là en particulier, c'est une série de 2014, c'est que c'est une série qui a... Alors, à chaque fois, il y a une thématique intéressante dans les Sentai et celle-là, la thématique, c'était le réseau ferroviaire. Et au Japon, il y a un truc très important, c'est que le train est un facteur de cohésion sociale du pays. C'est ce qui relie complètement les riches et les pauvres, qui relie toutes les strates de la population. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours un train qui va t'amener quelque part au Japon. Et du coup, ils en ont fait la thématique du Sentai et ils l'ont génialement abordé. Alors évidemment, ils se battent en faisant des petits trains. Par exemple, quand il s'agit de monter dans le robot, ils passent leur Navigo. Tu vois, enfin, c'est vraiment... Il y a vraiment une esthétique du train. Chacun a une couleur de lignes différentes. Ils font des combinaisons de trains, tu vois. En fait, c'est vraiment... C'est super rigolo. C'est ma série... C'est mon Sentai préféré de ces dernières années parce que c'est... C'est ma boule. Et à regarder, c'est un puissance de gif. C'est puissance de gif effarante. Vraiment, vraiment. C'est devenu un critère ? Voilà. Ah oui, oui. Si c'est du produit à même, j'aime bien. Donc je répète le nom, c'est Lesha Sentai Tokugur et c'est celle de 2014. Celle de cette année, il y a des fleuristes dedans. Ils sont 11 combattants. Je suis un peu perdu là. Ok. Max Benard, recommandation. Oui, alors, on va dire que c'est dérivé du Sentai. Moi, j'ai envie de parler de Trollhunters qui est la série créée par Guillermo del Toro. C'est sur Netflix. C'est DreamWorks qui produit ça. C'est une série d'animation. C'est des épisodes très courts. Il y a une première saison donc sur Netflix. C'est un peu le même concept que Les Sentai. C'est-à-dire, c'est un teenager qui va revêtir une armure qui veut lui conférer des super pouvoirs et puis il va se battre contre les forces du mal. Il y a un côté... Alors, c'est Guillermo del Toro donc il y a évidemment un côté un petit peu gothique que moi j'aime beaucoup et puis il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusé devant. Je trouve ça très, 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 très drôle en plus d'être très mignon. C'est quelque chose qu'on peut regarder avec des jeunes, qu'on peut regarder en tant qu'adulte. C'est absolument magique. Et si vous voulez un point de vue absolument complet sur l'excellent Trollhunters, je rappelle que nous avons consacré un osciné entier à Trollhunters. Juste une petite question parce que j'ai deux spécialistes quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait de XOR, le shérif de l'espace ? Son domaine, c'est notre galaxie. On est dans ce domaine-là quand même. Mais vous ne recommandez même pas ça. Alors écoute, moi, c'était l'évidence XOR. Il y a Bioman aussi. On peut recommander Bioman ? Non, Bioman, non. On ne peut pas recommander Bioman. Pourquoi Bioman ? Parce que Bioman est le template de Power Rangers. Si tu regardes, c'est la série qui a donné l'idée qu'il y ait deux filles dans la série. Et c'est intéressant de repenser à Bioman aujourd'hui parce qu'il y a un truc qui ment, c'est que la force jaune meurt au milieu de la série et je cherche à savoir la vérité. Pourquoi ils ont s'abordé le personnage ? Dans ce cas, je préférerais encore recommander le sketch des inconnus dérivés de Bioman. Tu peux choisir. Non, ça, c'est pas... Non, non. Mais tu sais qu'il était pas mal fait parce qu'ils avaient bien compris les codes. Ils étaient bien réalisés. Ils avaient bien compris les codes. Franchement, c'est ça qui... On vient quand même de passer de Power Rangers à un sketch des inconnus. Tu sais que quoi qu'il arrive, pour notre génération, dès qu'on te parlera de Bioman, on te parlera aussi de sketch. Et moi, je continuerai à parler de X-Sort. Merci beaucoup, messieurs. Nos cinés, c'est terminé. Merci à Jules à la réalisation. Retrouvez le numéro précédent et le programme dès prochaines sur noscinés.com. Abonnez-vous. N'hésitez pas à nous mettre une excellente note et à retrouver l'ensemble des excellents podcasts du réseau Binge Audio sur Binge.audio. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fans tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fans.